Salut et bienvenue sur Cibamatic pour un nouveau tuto où je te présente aujourd'hui l'outil Planner de Microsoft 365. Dans ma carrière j'ai vu beaucoup de plans d'action qui étaient gérés sur Microsoft Excel, ce qui à mon sens peut être une erreur. Aujourd'hui la gestion de ces actions, qu'elles soient individuelles ou collaboratives, est un enjeu essentiel pour gagner en efficacité. Et pour cela, si tu as une offre Microsoft 365, tu bénéficies de certains logiciels qui, qui impliqués entre eux, sont d'une redoutable efficacité pour pouvoir travailler sur ces actions et bien définir ses priorités. Aujourd'hui je t'en montre un qui s'appelle le planificateur et qui est disponible sur office.com. Cet outil là est assez complet et il détient toutes les options de base qui peuvent nous servir à suivre un plan d'action et à bien travailler de manière collaborative. On passe à la pratique. Je suis sur office.com, Office 365, dans lequel j'ai accès à toutes les applications de mon offre. L'outil qu'on voit aujourd'hui c'est celui-là, Planner. Le centre de planification permet d'avoir cette vue globale. On peut également créer un nouveau plan. C'est ce qu'on va faire tout de suite et on peut avoir une vue un peu plus rapide sur mes tâches, donc seulement celle qui me concerne. On va créer un plan d'exemple pour le tuto d'aujourd'hui. Le tuto YT, on peut le mettre en public ou en privé. Donc l'avantage de mettre en privé, ça va être que je vais être la seule personne avec les membres qui vont pouvoir inviter d'autres personnes. Et on peut mettre une description en plus pour le rendre un peu plus parlant. Et je crée ce plan. On arrive donc sur cette interface du planificateur, sur le bandeau, au début j'en avais qu'un, maintenant j'en ai deux. Donc ce tuto de création YouTube, c'est celui qui permet de synchroniser mes vidéos. Et donc ce deuxième est vierge de toute action. Donc dans l'interface de ce logiciel, on peut le rentrer dans les favoris de manière à ce que tout de suite il soit accessible en haut, même quand on a des dizaines de planificateurs. Ça permet de les avoir en haut de cette vue. On a une vue en tableau pour voir l'ensemble des actions qui sont entrées dans le logiciel. On peut avoir une vue en graphique. Donc là pour l'instant elle est vide. On peut avoir également une vue planning. Ça je vais montrer sur l'autre plan. Donc la vue en tableau. La vue en graphique. Alors celle-ci me permet en fait de voir que la répartition des tâches qui sont terminées, celles qui sont en cours, potentiellement celles qui sont en retard. Donc là je vois que j'ai deux actions à faire. Le reste a été terminé. Et également leur classification. Et ça on le verra dans l'état des actions, les classer entre minimum et urgent. On a également une vue par membre. Donc quand on a une dizaine à travailler sur ce même plan, on peut voir la dizaine de personnes qui est dedans et avoir une vue de l'avancement par personne. On peut également avoir une vue de planning. Donc qui nous permet de déplacer les tâches et de voir si on a des goulots à des moments donnés. Par exemple si je vois en octobre, voilà j'avais tous mes épisodes à tourner et à réaliser. Et avec une vue macro en mode calendrier. Au niveau des trois petits points, on va avoir une multitude d'options. La première c'est de voir quelle est la conversation qu'on a avec Outlook. Parce qu'en fait les plans sont synchronisés avec Outlook. Je vous montre ça si j'ouvre le logiciel de bureau. Là il y a un groupe, création YouTube, qui est ici. Et même dans l'application de bureau, je peux retrouver ces actions-là. Donc là j'utilise ma boîte cybermatique. Si j'ouvre mon groupe, vous voyez que mon tuto YouTube s'ajoute là. Et en fait on a une conversation par email. On peut entre collègues se répondre directement par mail. Ce qui fait que si vous vous utilisez le planificateur, mais que tes collègues ne veulent pas forcément rentrer dans l'outil, ils peuvent quand même écrire directement dans leur Outlook comme d'habitude. Et du coup ça fait de la correspondance qui rentre dans le logiciel. Donc ça c'est quand même très pratique. Je ferme ça, j'entends sur le planificateur. Dans les trois petits points je peux aussi gérer qui est membre de ce plan. Et en rajouter. Donc là j'en ai qu'un. Mais potentiellement là je vais pouvoir rajouter n'importe quelle personne qui travaillerait avec moi sur le sujet. Je vais pouvoir voir quels sont les fichiers associés. En fait on crée un SharePoint à chaque fois qu'on crée un groupe. Donc on peut y rajouter des fichiers. On peut y mettre un bloc-notes. On peut aller voir le SharePoint. Également on l'a ajouté au favori. Donc ce qui a pour effet de le remettre en haut. Comme je l'avais montré tout à l'heure avec cette étoile. On peut copier le plan pour le dupliquer. On peut l'exporter sur Excel. Ça c'est très pratique pour faire des statistiques. On peut copier le lien vers le plan. Donc ça c'est pour le partager. On a également vu sur les paramètres du plan. Dans lequel on va pouvoir du coup les donner une petite touche de design. Qui peut être un peu plus sympa visuellement qu'un grand écran blanc. Voilà il y a pas mal d'options qui sont rajoutées au fur et à mesure par Microsoft. Par exemple on va rester sur celui-ci. Les options du groupe. Donc privé ou public. C'est modifiable après coup. On peut également modifier le nom de ce plan. Et gérer les notifications. Donc une personne qui m'attribue à une tâche. Je vais pouvoir le recevoir par courrier. Et par notification push. Et une tâche qui m'attribue est en retard. Arrivera échéance aujourd'hui. Arrivera en échéance encore des prochains jours. Donc ça c'est pareil. C'est une notification. Donc les paramètres du plan sont gérés de cette manière là. Et on peut afficher également le calendrier des actions sur Outlook. Donc voilà pour les petites options pratiques qu'il y a derrière. Je vais tourner sur le plan du tuto YouTube pour ne pas casser ce plan qui m'appartient. Donc là en fait on est compartimenté. Ça veut dire que là on a une liste des tâches à faire. Mais on peut rajouter autant de compartiments qu'on le désire. Là par exemple. Avec commentaire. Commentaire. Prioritaire. A planifier. Ça, ça permet de rajouter des catégories d'actions. Donc ça peut être des services. Ça peut être des thématiques. Là j'ai mis vraiment des choses au hasard. Mais si on veut mettre maintenance, production, supply chain, commercial, bureau d'études. On peut également. Pour rajouter une tâche. Ça va être très simple. On va marquer le nom de celle-ci. Première action du tuto. Je vais définir une date d'échéance. Donc là ça va être par exemple pour lundi prochain. Et je vais l'affecter à une personne. Moi je suis tout seul au moment d'organisation. Par contre, si tu es sur 365, tu tapes le nom ou le prénom de la personne à qui tu veux affecter la tâche. Et elle s'affichera directement dans le menu contextuel. Et tu fais ajouter une tâche. Et là, tu viens de créer ton action. Quand tu cliques dessus, tu as accès à toutes ces options-là de gestion d'action. Et c'est l'accès extrêmement intéressant de travailler avec ce logiciel. Le premier, c'est que tu vas pouvoir modifier le compartiment dans lequel elle est. Tu vois, donc là on modifie un compartiment, ça l'a bougé de place. Également ici. Et tu peux le faire à la main, directement en glisser-déposer si tu le souhaites. Donc là, je l'ai mis en non prioritaire. Tu peux afficher la progression de ton action, si elle est non démarrée, en cours ou terminée. Donc là, on va mettre qu'elle est en cours. Tu peux lui donner une priorité. Est-ce que la priorité est minimale ? Est-ce que c'est une priorité moyenne ? Est-ce que c'est important ? Ou est-ce que c'est extrêmement urgent ? Tu peux marquer une date de début. Alors, soit de la tâche, soit la date à laquelle tu l'as entrée pour avoir un historique. Ça, c'est toi qui choisis. Et la date d'échéance est celle qu'on a déjà rentrée. Tu peux ajouter des notes. À cette tâche. Ça, c'est très pratique. Notamment si c'est quelque chose que tu donnes à un de tes collègues. Pour info, à faire d'ici lundi. Avec les détails mentionnés en réunion. Tu peux ajouter une liste de sous-éléments. Donc, action 1, réunir l'équipe. Définir le besoin. Réaliser la présentation. Je veux n'importe quoi. Ce n'est pas forcément lié à un exemple réel. Par défaut, tu vois, tu as quelques champs que tu peux afficher sur la carte. Donc, c'est le cas des notes et c'est le cas des listes de contrôle. C'est aussi le cas des pièces jointes si tu en mets. Parce qu'on peut en mettre. Donc, quand on affiche sur la carte, tu vois, ton action, elle est en plus alimentée par ces sous-actions. Donc, tu les verras visuellement directement dans l'action. Et enfin, tu peux rajouter une pièce jointe. Donc, soit qui vient de l'ordinateur. Soit un fichier à partir d'une équipe Teams. Soit à partir d'un lien Internet. Donc, nous, on va le faire à partir d'ordinateur. Je vais, par exemple, prendre le fonds cybermatique. Très bien. Ouvrir. Donc là, il va charger l'élément. Et, par exemple, tu peux afficher ce logo en direct sur la carte. Si tu ne veux pas afficher. Alors, tu peux en mettre qu'un. Il faut choisir entre les notes, les listes de contrôle ou les pièces jointes. Mais tu peux, du coup, montrer celles que tu veux. Et enfin, et je trouve vraiment que c'est le point le plus intéressant. Tu peux rajouter des commentaires à cette action. Toi ou toute personne qui travaille sur ce plan. Ce qui permet de se répondre et de s'envoyer des messages. Pour avoir des statuts de ces actions-là. Sera bien terminé. Bon, lundi. On l'envoie. Et vraiment, un avantage, c'est qu'on voit. Donc, un. Quand est-ce qu'elle a été créée, cette action. Le 12 novembre 2021 à 11h43. Et on voit que le commentaire a été fait le 12 novembre à 11h46. Donc là, l'action est faite. Et du coup, je peux clôturer les sous-actions directement à la volée dans l'outil. La première, la deuxième. Donc ça disparaît. Et donc là, elle est toujours en cours. Elle est toujours urgente. Bien toutes les dates. Tous les éléments contextuels sont affichés. Si je vais sur Outlook. Et que je vais sur mon plan. Tu vois, il y a quelque chose qui s'est affiché avec un 1. Ça veut dire que j'ai reçu directement sur Outlook. Le commentaire qui a été généré. Donc là, quand on est en équipe, on est au courant directement de ce qui est en train de se réaliser. Et je peux répondre directement sur Outlook. Je n'ai pas besoin d'aller sur le planificateur. Au boulot. Envoyer. Et si je retourne sur mon planificateur. Charger la page, le temps que ça charge. On peut voir que le commentaire que j'ai rajouté sur Outlook, c'est bien synchronisé avec mon planificateur. Voilà pour ce premier aperçu de MS Planner. Donc Microsoft Planner. Qui est disponible si tu as Microsoft 365. Vraiment, je t'invite à utiliser cet outil. Qui est très pratique. Synchronisé avec Outlook. Qui permet de gagner un temps considérable. Quand tu gères des plans d'action en équipe. On verra bientôt qu'il y a un autre outil. Qui permet d'utiliser correctement le planificateur. Donc ça s'intègre à Teams. Et notamment à l'application Todo. Donc ça, ce sera l'objet d'approcher un tuto qu'on fera ensemble. Donc vraiment, si tu as des projets qui nécessitent que tu travailles avec des gens. Utilise le planificateur. C'est un super outil. Tu ne seras vraiment pas déçu de commencer à travailler avec. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Cette présentation. Et qu'elle te sera utile. Pour moi, abonne-toi à la chaîne. C'est super important pour moi de faire agrandir la communauté. Et ça te permettra en plus, en activant la petite cloche, de savoir quand est-ce que les vidéos sortent. Avant même que je les annonce, par exemple, sur les réseaux sociaux. Tu peux me soutenir via Brave. On est Brave Creator. N'hésite pas à cliquer en haut de ce navigateur si tu l'utilises pour me soutenir. Amuse-toi bien. Crée des planificateurs. Vends-le à tes collègues. Parce qu'au début, il va falloir qu'ils s'adaptent à ce mode de fonctionnement. Mais tu vas voir, ce n'est pas très dur de les convaincre. Vu que c'est assez simple d'utilisation. Et nous, on se dit à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao.